Monsieur Ducré bonjour. Bonjour. Je vous regarde tous les soirs sur M6 après le journal. Non c'est sur France 2 Didier. Oui c'est ce que je disais sur France 2 après le journal. Dans cette formidable série nos chers voisins. Non c'est par en mode d'emploi Didier. Tout à fait cette formidable série par en mode d'emploi. Si vous vouliez bien cesser de m'interrompre Daphné. Je vous interromps pas Didier je vous corrige. Non s'il vous plaît évitez de me dire je vous corrige devant notre invité ça pourrait lui donner des idées. Bref Monsieur Ducré j'adore ce que vous faites sur France 3. Quelle interprétation, quelle présence, quel charisme, quelle musculature. Il y a du Charlton Heston dans Bénure chez vous, du Kirk Douglas dans Covadis, du Russell Crowe dans Gladiator. Ça vous plaît Monsieur Ducré jusqu'à présent ? Pour la petite histoire Daphné il faut savoir qu'on s'est parlé avec notre invité avant le début de l'émission. Enfin c'est surtout lui qui m'a parlé. On s'est croisé dans le couloir. Enfin c'est surtout moi qui l'ai croisé. Il était à côté de la machine à café en train de faire des pompes sur une main. Enfin un point plutôt. Il comptait à voix haute 250, 251, 252. T'es gentil. Et quand je suis passé à côté de lui discrètement il m'a gentiment arrêté d'un coup de talon dans la cheville. Il m'a dit tout en continuant ses pompes mais en passant sur la main gauche manifestement pour libérer son point droit. C'est pas toi par hasard le guignol qui est censé me tirer le portrait tout à l'heure dans l'émission de Burki ? J'ai répondu mais absolument mon cher Arnaud. Et là il m'a dit non. Pardon ? Non. Comment ça non ? Bah juste non. Pour toi c'est pas Arnaud, c'est Monsieur Ducré. D'accord, pas de problème mon cher Monsieur Arnaud Ducré. Non, non, tu ne m'as pas compris pourquoi ce n'est pas Monsieur Arnaud Ducré non plus. C'est Monsieur Ducré. J'ai l'impression que tu n'entends pas bien ce que je te dis. 272, 273, 274. Ah si, si, j'écoute attentivement tout ce que vous dites Monsieur Ducré. Bien. Alors c'est quoi ce portrait ? Oh bah c'est un portrait somme toute assez classique avec une pointe d'humour éventuellement un peu critique. Et oula, tu vas trop vite là. 281, 282. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Tu viens de dire que tu comptes faire de l'humour à mon sujet. Oui enfin un petit peu. En fait tu as prévu de faire rire les gens en parlant de moi. Oui mais c'est pas obligatoire non plus. Je te le confirme. 299, 300, ça y est j'en suis à la moitié de mon échauffement. Bravo Monsieur Ducré. Dis-moi, il me semble que tu as prononcé un autre mot à propos de ce portrait de moi que tu veux faire. Ah non, je ne crois pas non. 306, 307. Si, si, souviens-toi, tu as dit un peu critique. Ah oui, c'est possible. Eh ben non, non justement, ce n'est pas possible. Le simple fait d'y avoir pensé, c'est déjà très imprudent de ta part. Ah bon, à ce point, oulala, malheureux. 318, 319. Un peu critique, ne l'envisage même pas une seconde. Ah, surtout pas. Tu sais ce qui se passerait si ça devait t'arriver. Je crois en avoir une vague idée. Je serais obligé de te frapper. Oui, c'est bien ça, voilà. Et je n'aime pas, moi, frapper des gens, surtout de petite taille. Non, ce n'est pas bien ça. 340, 341. Les feuilles de papier qui tremblent dans ta main, c'est le portrait en question ? Oui, donne-le-moi. C'est-à-dire qu'en principe, allez, allez, allez. Merci. Alors voyons voir, 349, 350. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as écrit là ? Gros nounours. Gros nounours. Et qu'est-ce qui est marqué après ? Idéal. Et c'est moi le gros nounours idéal. Ah non, non, je dis juste ça par rapport au rôle que vous avez interprété à la télé et au cinéma. Vous avez arrêté de faire des pompes, c'est normal ? Tu sais que dans la vraie vie, les gros nounours, ce n'est pas gentil du tout. C'est même très méchant. Et en plus, ça sent mauvais. Ah non, mais attention, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Vous sentez très bon. À peine la transpiration, pourtant avec vos pompes, là. Écoute-moi, bonhomme, supposons que des producteurs de cinéma ou des réalisateurs écoutent ce portrait que tu vas faire de moi et pour des raisons totalement incompréhensibles, lui accordent une certaine crédibilité. Que va-t-il se passer, à ton avis ? Vous ne voulez pas reprendre les pompes, ça m'angoisse, là. Il va se passer que lorsqu'ils tomberont dans un scénario sur un rôle de bon gros nounours, un peu rugueux, mais tellement sympa dans le fond, ils se diront, Didier Porte, qui n'est pas la moitié d'une buse, est d'accord avec nous, le candidat idéal pour ce rôle, c'est Arnaud Ducré. Et moi, je n'en peux plus. Je veux un contre-emploi. C'est un vrai. Je veux être psychopathe chez Anneke, galabru dans Le Juge et l'Assassin. J'en ai ras-le-bol des plantigades avec un bon fond. Et je fais quoi, à ton avis, quand j'en ai ras-le-bol ? Je ne préfère pas savoir. Je frappe. Pour ça, j'ai un gros sac de boxe quand je suis chez moi. Et si je suis à l'extérieur, j'improvise. Bien sûr. Alors ton portrait, là, tu vas le prendre et le déchirer en tout petits morceaux. Regarde, je te montre en tout petits morceaux, comme des confettis. Et tu vas en réécrire un nouveau, mieux, comme on vient de se mettre d'accord à tout à l'heure. Et là, il est rentré dans le studio. Donc, je n'ai pas eu le temps de réécrire le portrait de M. Ducré. Je vais rentrer chez moi pour m'y atteler sans plus tarder. Et vous, vous allez le retenir. Tant que je sors de la radio. Et vous êtes sympa, Daphné. La prochaine fois, vous invitez Elie Semoun ou Jamel Debbouze. Salut. Et rap.